coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 30 au 5 autres du 30 janvier au 5 février 2023 donc voilà on va commencer avec le petit oracle des anges vœux de nos anges on va continuer accompagner des anges avec les amours les anges de l'amour oh je vais avoir du mal donc de dorine virtu le tarot des anges de jan wallace je sais pas si je prononce bien le nom on continuera également avec l'oracle maria ange d'amour donc il ya sa chaîne youtube si vous désirez son oracle et on finira avec l'oracle des anges de dorine virtu donc voilà pour les jeux et on commence tout de suite alors allons-y on va prendre de l'âme du petit oracle des anges hop là j'en ai trois j'en ai trois alors on commence avec l'archange michael le chemin est désormais sans embûche j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désire on vous dit ensuite on a bienveillance soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule personne une seule pensée d'amour lui suffira et nous avons la sagesse tout ce qui existe à une fonction et un sens être sage c'est avoir beaucoup d'amour de tolérance et de compassion pour toutes choses on a coupé quelque chose l'archange michael a coupé un quelque chose de négatif à retirer un obstacle et vous allez voilà pouvoir réaliser ce que vous désirez on vous dit d'être à l'écoute de vos sentiments des désirs aussi des autres et on vous dit que quelqu'un a besoin de votre amour alors avec vœux de nos anges on continue deux messages alors allons-y pour vous les lions quels vont être vos messages aujourd'hui beaucoup trop allons-y ok alors tes enfants sont les plus beaux cadeaux pardon tes enfants sont le plus beau des cadeaux ils t'apprennent bien plus que tu ne peux leur enseigner on parle des enfants qui sont des cadeaux les enfants qui 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 vous en apprennent bien plus que vous ne pouvez leur enseigner on vous dit alors que vous ayez des enfants ou pas on parle des enfants en général on peut parler aussi des changements qui sont des beaux cadeaux j'entends c'est en changeant en vivant des changements qu'on en apprend le plus sans et on vous dit tu es plus sage que tu ne le penses ça c'est marrant ces messages donc on va aller voir ça je crois que les enfants sont les plus beaux des cadeaux il est déjà sorti ce message pour un des signes donc on continue avec pas le tarot mais l'oracle les les anges de l'amour oh j'ai du mal à parler dis donc alors il ya peut-être un obstacle par rapport à à la communication avec quelqu'un on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse ok facteur on parle de différences de croyances alors allons-y alors on va prendre trois lames et en dos nous avons amour non réciproques 1 et on peut parler de croyances la limitante on pense peut-être que l'amour n'est pas réciproque les 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 lions là il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer pour moi c'est peut-être certains d'entre vous vous pensez ne pas être assez bien ou ne pas avoir les qualités requis pour séduire une personne là vous la pensez peut-être voilà c'est peut-être une personne très attirante physiquement qui est d'une grande beauté on va voir nous avons l'espièglerie pour retrouver l'amour permettait à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester on a le flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres ans et nous avons un nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques pardonner et à prendre alors on va prendre le tarot alors là on parle de toute façon d'un nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et vous étiez peut-être dans une relation non d'un amour non réciproque peut-être que vous aimiez où cette personne aimait ce côté enfantin avec vous espiègle le flirt la légèreté j'ai de la tristesse là j'ai le 5 de bâton on parle de de conflit de dualité de d'attaque et on parle d'une grande tristesse là alors allons-y on va aller voir ça oui j'ai fait la coupe ah non je sais plus alors on va faire une coupe bon on a là on a la victoire et on a ce cavalier d'épée on a quelqu'un qui 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 veut avancer qui 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 veut communiquer qui veut voilà rompre qui qui veut tout tout ce qui peut empêcher en fait d'aller parler à quelqu'un on a le grand bonheur là j'ai quelqu'un qui s'est peut-être créé un obstacle dans cette histoire tout seul en exprimant un amour non réciproque alors pourquoi on va aller voir ça ok on parle d'une trahison d'une déception d'une très grande déception et on parle de départ ok j'ai quelqu'un qui est déterminé à repasser à la communication là quelqu'un qui cache sa tristesse oui j'ai quelqu'un qui cache sa tristesse alors qu'est-ce que cette personne a fait comme bêtise j'ai quelqu'un qui a fait une bêtise qui et pourtant on a le triomphe là on avance ah j'ai quelqu'un qui va se mettre en action mais qui angoisse beaucoup qui veut en qui veut avancer mais oui cette personne angoisse beaucoup cette personne elle veut avancer pour moi vers la personne de son coeur elle veut créer une histoire avec elle peut-être même avoir des enfants et on a la perte j'ai quelqu'un qui va être déçu on a la rencontre la séparation pour moi là il y a une séparation avec quelqu'un de l'entourage il y a des personnes qui vous ont testé vous êtes retrouvé un petit peu suspendu et on parle d'être dans le contrôle là ok j'ai bien l'amour la rencontre d'inattendu là mais j'ai une grande déception c'est comme si on va apprendre de cette situation on va s'engager avec une personne pour moi on a perdu la personne de son coeur il y a une personne ou des personnes qui vous ont testé là il y a une personne ou des personnes qui vous ont testé on va s'en on se protège mais c'est pour réaliser un souhait là on a un souhait alors l'as de coupe on a encore ce cavalier d'épée je peux savoir à quoi il y est ok pour moi on va faire un déplacement pour rejoindre une personne qui est peut-être à distance mais on parle de grande déception c'est marrant j'ai l'impression qu'on qu'on a voulu tester une personne alors est-ce que c'est vous qu'on a voulu tester les 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 lions mais j'ai l'impression oui c'est ça alors on on parle qu'il va y avoir une action là mais il y a eu quelque chose qui s'est écoulé par rapport à l'entourage là bon vous avez le triomphe vous avez le succès par rapport à à une séparation il y a une réussite par rapport à la à la séparation moi j'ai quelqu'un qui va vers une autre personne là mais qui va être déçu elle revient elle pensait peut-être que cette personne allait l'accueillir les bras grands ouverts mais en fait c'est pas du tout le cas cette personne elle pense sans doute que l'amour n'est pas réciproque elle n'a pas envie de revenir parce que elle a souffert de cette séparation on parle d'un gros chagrin d'amour d'une grande déception de cette personne et j'ai l'impression que cette personne elle ferme la porte en tout cas elle n'a pas envie d'y aller il va falloir modérer et laisser le temps à cette personne d'accepter de revenir j'entends oui pour avancer il va pas falloir l'oppresser cette personne alors c'est peut-être vous qu'il faut pas oppresser les lions dans cette situation on parle d'avoir eu très très mal mais moi j'ai l'impression que c'est par rapport aux enfants aussi on a fait du mal à une personne qui était très amoureuse là mais on a fait du mal à tout l'entourage aussi il va falloir se réconcilier mais ça va être très compliqué j'ai une personne qui s'est beaucoup dévouée à son foyer à sa famille qui a donné beaucoup d'amour il y a un départ il va y avoir du grand bonheur alors le chariot je vais recouvrir le chariot mais oui j'ai quelqu'un qui a été très dévouée à sa famille à son foyer dans tout ce qu'elle a fait par rapport à tout l'entourage et on parle d'une grande déception de lui avoir brisé le coeur peut-être pas que son coeur je vois que cette personne elle est pas toute seule on se libère de ce qui est négatif on se libère de ce qui est négatif on a l'esplégorie dans le passé on a peut-être trop joué trop de légèreté pour moi qui fait que cette personne elle peut plus croire que l'autre personne soit sincère et pourtant il y a la victoire et on parle bien de l'engagement j'ai une personne qui a grandi qui est devenue beaucoup plus mature et qui veut pour une initiative en tout cas d'avouer ses sentiments elle espère que la roue va tourner que cette personne va lui faire confiance en fait va comprendre en fait mais oui il y a des enfants peut-être en jeu là on n'a pas que blessé la personne de son coeur on a blessé des enfants également pour moi il y a c'est quelqu'un qui a des enfants alors soit vous étiez en couple et c'est vos enfants à l'un et l'autre ou soit c'est cette personne qui avait des enfants vous avez eu une aventure vous avez vécu de très bons moments et là il y a eu cet effondrement cette séparation votre cette personne c'était de vous les lions cette personne qui avait été très très comment dire très déçu le coeur mais un gros chagrin d'amour mais je sens que vous n'aviez pas été vous n'êtes pas seul vos enfants ont sûrement souffert de cette situation également il a fallu se relever et là vous voulez protéger j'ai envie de dire votre foyer votre maison vous même surtout vous de toute façon vous avez cette de conserver de vraiment vous protéger de garder des distances pour votre bonheur pour réaliser vos rêves on laisse cette personne vraiment on est prudent quand même on est très prudent on est très méfiant mais ça c'est pour conserver le bien-être dans son foyer dans sa maison son bonheur tout simplement également parce qu'on ne veut pas que ben voilà cette personne vous a fait le coup une fois il y a un jugement là par rapport au passé on laisse cette personne à distance je crois qu'on sait pas trop là on a peur de cette personne alors je sais pas ce que vous allez faire moi je sais que j'ai cette sensation qu'on avance on regarde pas dans le passé mais on laisse pas le passé revenir non plus pourtant j'ai un engagement avec cette personne mais il va falloir qu'elle ouais moi j'ai une personne du passé en tout cas qui a espoir de vous retrouver j'ai une personne qui a pris beaucoup de recul ouais qui est beaucoup plus mature là aujourd'hui ouais je pense que cette personne elle sait qu'elle a fait n'importe quoi avec vous mais pas qu'avec vous et on a la réconciliation il y a une transformation là il y a un équilibre oh bon elle est déterminée à revenir cette personne mais elle sait qu'elle a fait beaucoup de mal elle angoisse et c'est ce qu'elle a fait elle angoisse beaucoup elle réfléchit beaucoup à comment revenir ouais à la réconciliation elle sait qu'elle a qu'elle a causé beaucoup de tristesse beaucoup de mal j'ai envie de dire si cette personne revient vous allez voilà vous allez lui ouvrir la porte vous allez être à l'écoute aussi de vos sentiments vous allez être à l'écoute des désirs de cette personne les lions qui revient qui a besoin de votre amour vous allez faire porte de compassion mais vous allez être méfiant quand même vous préservez quand même l'équilibre dans votre foyer vous vous méfiez tout de même j'ai envie de dire c'est justifié là parce que vous avez vécu des moments très difficiles à moi que vous êtes cette personne qui veut retourner vers cette personne que vous avez laissé et là je pense que c'est vous les lions on a envie peut-être d'aller aussi à ne parvenir sur cette ancienne expérience on apprend beaucoup voilà c'est voilà c'est vous avez appris beaucoup pour moi de cette relation et vous savez ce que vous voulez vous voulez quelque chose de stable j'ai vraiment cette sensation que on veut plus prendre de relations sérieuses pour l'instant vraiment on attend de voir donc on va prendre je vais faire un autre tirage dis donc les j'ai mots c'était pareil les lions c'est un tirage très compliqué c'est on sent qu'il y a des gros blocages on va faire un tirage en oeuf on va aller voir ce que ça nous raconte on va commencer par une coupe alors allons-y les lions cette personne ressent avide on vous dit et cette personne pense à vous sans cesse je pense qu'elle pense surtout à ce qui s'est passé à comment elle a fait comment comment elle a rompu avec vous aussi ouais c'est vraiment ça elle vous a dit on parle de relations ambigües hommes intuitifs alors soit vous êtes l'homme ou soit c'est cet homme je pense que là il y a une personne qui va être à l'écoute de cette personne qui revient mais qui va pas vouloir qui va vouloir laisser cette relation du passé derrière soi et c'est vous les c'est vous les les lions en fait je commence je commence à à mieux comprendre tes enfants sont le plus beau des cadeaux pour moi ça s'adresse à des lions qui ont des enfants cette personne a fait trop de mal à vos enfants c'est pour ça que vous allez la laisser derrière vous c'est pour protéger vos enfants vous allez quand même communiquer avec cette personne mais on parle bien d'énergie tierce qui sont néfastes de toute façon pour vous c'est une c'est une énergie qui est néfaste et on parle que vos âmes sont connectées on parle d'un défunt qui est auprès de vous pour moi c'est un défunt vous êtes connecté à cette personne et là on a encore ne pas revenir en arrière aller de l'avant pour réaliser ses désirs sa passion peut-être que vous allez rencontrer une autre personne entre temps et le retour de cette personne va être perturbant va perturber votre nouvelle relation et on vous dit attention c'est quelqu'un qui pourrait vous proposer encore une amitié de dire allez on reste amis mais on vous dit que cette personne est toxique pour vous et pas que pour vous pour vos enfants également je pensais qu'on allait se réconcilier mais on se c'est comme si on allait se réconcilier mais on on ne revit pas cette relation du passé et j'ai vraiment l'impression que cette personne a fait beaucoup de mal à vos enfants pour moi je suis certaine que là c'est vos enfants alors peut-être que c'est les enfants de cette personne aussi vous voyez par rapport à votre situation mais elle a fait trop de mal à vos enfants ouais vous vous allez rencontrer une nouvelle personne il y a un nouveau départ il y a un commencement pour vous ouais on est dans le manque et la nostalgie alors j'avais dit que je faisais un tirage en oeuf alors je vais faire le tirage en oeuf j'ai une personne qui ressent peut-être un gros vide mais bon je sens que vous allez pardonner à cette personne mais c'est pas parce qu'on pardonne qu'on veut reprendre la relation là parce que pour moi j'ai quelqu'un vous avez vous avez tourné la page pour vous c'est la fin définitive cette personne c'est séparé elle est partie ouais moi j'ai quelqu'un qui alors on parle de porter des cristaux ou objets de protection moi pour moi vous vous protégez ouais et vous avez la foi vous avez confiance en l'avenir vous êtes positif et on parle une personne mature pour moi vous êtes mature en plus vous savez ce qui est le mieux et puis oui vous êtes mature vous n'avez pas le choix parce que il y a vos enfants on prend le temps de s'écouter ok la relation était ambigu en fait cette personne a rendu votre relation ambigu et là on vous dit bien ne pas revenir en arrière aller de l'avant oui et l'archange Michael coupe les liens toxiques c'est comme si aussi cette personne revient et vous ressentez plus rien vous vous lui souhaitez pas de mal à cette personne vous lui souhaitez pas voilà vous lui souhaitez voilà de vivre sa vie d'avancer comme vous mais voilà il y a quelque chose qui s'est rompu en vous sentimentalement ouais mais elle va perturber ça va être une situation perturbante pour vous vos âmes sont connectées nous avons laissé une relation du passé derrière vous et pour moi vous allez la laisser mais c'est par rapport à votre entourage aussi il faut pas vous avez vraiment cette sensation cette intuition qu'il ne faut pas laisser cette personne revenir et pour moi vous avez fait la rencontre d'une personne et on vous dit qu'il va y avoir un engagement avec cette personne cette personne vous aime ou en tout cas si vous venez de la rencontrer là on vous dit que cette personne commence à ressentir de l'amour pour vous et on a encore cette personne ressent un vide alors attention aux relations toxiques où ces personnes peuvent ressentir un vide parce qu'elles se séparent mais comme elles sont plus nourries c'est comme ça elles peuvent ressentir un vide mais c'est pas un vide c'est pas le manque de vous c'est le manque qu'elles sont en manque d'énergie on a l'enfant intérieur écoutez votre enfant intérieur alors allons-y on va recouvrir pour moi vous avez fait la rencontre vous allez faire la rencontre d'une personne sérieuse les lions mais cette personne va revenir mais j'ai l'impression c'est plus par jalousie on parle d'avoir été dans une grande solitude dans cette relation maman Marie vous guide on vous dit ne pas revenir en arrière aller de l'avant et maman Marie vous guide on vous dit d'écouter votre petit enfant moi j'ai l'impression que cette personne elle a réussi à vous dire que non vous vous êtes imaginé des choses et là à ce moment-là vous vous êtes senti mais dans une grande solitude c'est vraiment c'est quelque chose de très blessant parce que vous pensiez être dans l'amour que cette personne vous aimait et puis en fait elle vous dit le contraire et limite elle vous fait prendre pour quelqu'un de pas stable quoi de psychologiquement instable en vous disant tout est fait des films c'est n'importe quoi et oui vous avez vous êtes parce qu'en plus cette personne a entraîné vos enfants avec vous vous avez vécu un gros moment de solitude là limite gros moment de solitude vous avez peut-être même pas eu envie de vous confier à d'autres personnes parce que cette personne elle a réussi en fait elle a réussi finalement à à vous faire croire que effectivement vous étiez fait des films et du coup vous avez eu honte vous allez réaliser un rêve que vous souhaitez depuis longtemps on parle de quelqu'un de très intuitif transformation intérieure cette personne la communication va être fluide il ne va pas y avoir de double sens dans son discours là il y a eu un double discours parce que vous avez cru en fait à cette personne et vous avez vécu un gros moment de solitude on vous dit bien que cette personne ressent un vide elle va vous dire ça mais on vous dit que cette personne est toxique elle est fausse on parle d'un homme vous interchangez si vous êtes un homme on peut parler d'une femme toxique peut-être aussi que vous êtes un homme et que vous pensez à un autre homme on vous dit bien que cette personne est toxique alors mais ouais vous avez ressenti un gros moment de solitude là il y avait une certaine distance entre vous et vous étiez très très complice cette personne elle a joué double rôle vous allez vraiment faire cette rencontre et on parle de désir et de passion vous allez vivre de grandes émotions avec cette personne et la communication est vraiment fluide on est dans le partage et on veut s'unir et on vous dit que cette nouvelle rencontre ça va être une situation très positive pour vous pour moi on vous conseille de éviter cette personne fausse elle vous en plus elle attend mais je pense qu'elle attend en fait de on parle de longtemps mais parce que vous n'avez pas encore fait cette rencontre elle va venir c'est quand elle va apprendre que vous avez fait cette rencontre ouais c'est marrant on a l'impression qu'elle est blessée et énervée cette personne parce que vous avez fait cette rencontre on vous dit faites attention vous allez recevoir des messages mais on va vous dire cette personne avec tout contrarié que vous ayez retrouvé quelqu'un c'est marrant c'est de la jalousie mais c'est vraiment un comportement là on me dit il faut faire preuve de bienveillance par rapport à vous par rapport à votre famille de sagesse aussi parce qu'on a appris de cette situation c'est comme si on avait répété ce style de relation et on a appris enfin on a compris enfin qu'il ne faut pas retourner il faut se protéger là avec avec il y a quelqu'un qui porte des masques elle pourrait même vous faire croire qu'elle est votre âme sœur qu'elle est votre flamme jumelle c'est oui et là on vous dit non non il faut se méfier méfiez-vous méfiez-vous on parle de quelqu'un de toxique on a la femme toxique qui ressort alors c'est peut-être un homme toxique comme les deux sont sortis alors ouais et on me dit bien qu'il y a un nouveau départ il y a un commencement pour une relation durable et stable vous allez trouver une personne qui est stable ça va être une belle relation pour vous mais méfiez-vous de cette personne c'est d'ailleurs elle peut s'allier avec d'autres personnes cette personne c'est peut-être un homme il y a peut-être un groupe aussi il y a quelqu'un qui peut monter un groupe là contre vous parce qu'on voit bien elle est contrariée que vous trouviez le bonheur elle est contrariée elle est énervée moi j'ai quelqu'un de très contrariée là j'ai quelqu'un de très très néfaste pour vous vous allez trouver la guérison on vous dit de ne pas vous inquiéter mais surtout cette personne elle est en manque de votre énergie c'est vraiment le sentiment que j'ai elle est en manque de votre énergie on vous dit envoyez plein d'amour à cette personne mais il va falloir mettre les distances quand même il va falloir mettre des distances avec cette personne elle va monter un coup cette personne c'est ce que je vous dis elle va vouloir monter un coup d'ailleurs elle n'endort pas elle ne va pas endormir elle ne va réfléchir qu'à ça comment vous séparer avec cette nouvelle personne attention à quelqu'un qui voudrait vous aider une femme qui voudrait vous aider et en vrai cette personne elle porte des masques c'est pas vrai elle n'est pas là pour vous aider ok compliqué là ouais j'ai quand même une personne ouais elle va vouloir vous faire du mal quand même c'est marrant c'est elle qui qui vous a quitté c'est elle qui a fait du mal il y a comme cette jalousie mais c'est quelqu'un de très ouais et je pense qu'avec en rencontrant cette nouvelle personne vous vous rendez compte que c'est une personne toxique ouais cette personne elle ne sait pas donner de l'amour on dit pardonner et apprendre c'est marrant j'ai envie d'en savoir un petit peu plus mais là on est déjà à 42 minutes on vous dit qu'il va falloir vous libérer parce que vous allez trouver le véritable amour ouais j'ai l'impression qu'une personne du passé revient dans votre vie on parle de faire un effort c'est marrant c'est marrant de votre vie et on vous confirme c'est un nouvel amour c'est une nouvelle personne il va falloir vous libérer de celle du passé il va pas falloir revenir sur le passé là les lions on va finir on va finir on va finir on va finir avec l'oracle des anges je ne sais plus je sais que vous aimez que vous aimez bien avoir des signes alors nous avions les signes taureau cancer taureau cancer scorpion capricorne vierge vierge verso bélier gémeaux et sagittaire et nous avons pardon nous avons la joie la joie est l'énergie la plus élevée elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et de créer et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé je pense que oui ce qui va énerver cette personne c'est vous voir en joie alors que son but c'était de 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 vous affecter que vous soyez pas bien et elle vous a vu pas bien cette personne vous aviez vous aviez affaire à un ex ou une ex qui était vraiment toxique et on vous dit de garder cette joie d'aller de l'avant et pour moi elle a pas fait du elle vous a fait du mal mais pour moi c'est c'est à tout votre entourage également que cette personne toxique a fait du mal alors allons-y nous avons encore demandé elle était en dos nous avons demandé demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions par conséquent nous attendons patiemment votre caisse oui quoi qu'il arrive c'est vous qui restez libre de votre choix dans dans votre vie les lions et on vous dit se récompenser vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps il faut maintenant penser à recevoir prenez le temps de vous récompenser de manière significative cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé être à votre écoute aussi à l'écoute de vos sentiments de ce que vous ressentez et nous avons ne voir que l'amour ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs faute ou maladresse voyez seulement l'amour présent en chaque personne y compris vous-même focalisation votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée donc on parle de ne voir que l'amour donc donc voilà et donc on va en terminer ici donc avant de vous quitter un grand merci à tous les abonnés à tous les futurs abonnés donc merci de votre présence de votre soutien grand merci également à tous pour vos likes vos messages donc voilà grand grand merci à tous je vous souhaitais une excellente semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous abonnez-vous